La Pierre, je peux vous dire quelque chose ? Moi je pense que Jérôme Carvel, vous n'en avez rien à cirer. Je pense qu'avant de faire ça, vous êtes réunis, et la seule question qui vous a intéressé, c'est de savoir si pour l'image de votre parti, c'était positif, ça peut vous amener quelque chose ou pas. Je pense que vous n'en avez rien à cirer du tout. La seule chose qui vous intéresse, c'est ce que ça peut impacter pour votre parti, en termes de médiatisation, ce que ça peut apporter à votre discours. Mais Jérôme Carvel, ne nous racontez pas des histoires. Jérôme Carvel, vous n'en avez rien à cirer. Si un jour vous êtes injustement accusé, et que vous venez nous voir, et que ça nous semble révélateur, c'est uniquement ce que ça peut apporter. Ce qui vous intéresse, c'est ces petits points que vous pouvez prendre petit à petit. Est-ce que ça va moderniser l'image du parti ? Mais non, parce que M. Carvel n'a pas une bonne image. Arrêtez, vous dites n'importe quoi. Mais si, mais vous n'avez rien à cirer, Jérôme Carvel. Sinon, vous voulez que je vous parle de tous les gens qui sont injustement, on ne vous entend pas ? Oui, je voudrais savoir ce que vous faites d'ailleurs, en tant que citoyen. Quand vous constatez des injustices, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, qu'est-ce que ça va me rapporter médiatiquement ? Non, parce que moi, je cherche, contrairement à vous, je cherche pas à être élu, donc je fais comme la majorité des Français. Je me dis, c'est tout à fait injuste, c'est tout à fait dégueulasse, et je reprends un deuxième coup à boire. Voilà. Voilà, ben voilà, ben pas nous, parce qu'on est des militants. Bien sûr, parce que c'est votre point de commerce, mais ça, je l'entends tout à fait. Oui, mais c'est normal que les politiques cherchent à résoudre les problèmes. Non, mais c'est Carviel qui a demandé l'aide du Front de Gouche. Oui, c'est vrai, c'est Carviel qui a été allé voir. Mais oui, mais attendez, alors avant de la donner, ils n'ont pas réfléchi à ce que ça pouvait apporter, de dire oui ou non, bien sûr que... Non, mais tout est pensé, tout est pensé. Qu'il y ait des arrières pensées, ce qui compte, c'est est-ce que le combat de Carviel est juste ? Non, mais attend, au-delà, monsieur Delapierre, moi, je respecterais beaucoup votre combat si vous étiez avec tous ces petits patrons qui, tous les jours, en fait, courent, parce que l'URSSAF, parce que les impôts, parce que ceux-ci, parce que ceux-là, ils sont saisis, ces gens-là qui n'ont rien. Non, non, mais attendez, monsieur Delapierre, à quel moment je vous ai vu au tribunal défendre tous ces petits patrons ? Jamais, par contre, pour défendre un dieu d'un mec. Et notamment dans cette affaire, vous savez, les petits patrons sont, entre autres, victimes des comportements des banques. Oui, mais c'est ceux-là que vous devez défendre, monsieur. Alors, si vous voulez, pourquoi est-ce que personne ne fait rien ? Monsieur Delapierre, c'est eux que vous devez défendre. Et pourquoi est-ce que tout le monde se resserre un deuxième coup à boire ? Alors, vous avez les gens qui sont fiches, qui sont égoïstes, et vous avez les gens qui ont peur de la Société Générale. Parce que c'est une puissance dans ce pays. Qui est-ce qui croit que ça... Mais on n'a rien à dire de la Société Générale, nous, on s'en fout complètement. Dans un procès où on met en cause le fait qu'ils ont dépouillé l'État français d'un milliard, sept cent millions d'euros. Quand vous commencez à être dans cette zone-là, vous prenez des risques. Quand vous êtes dans le monde des affaires, du business, etc., vous ne pouvez pas vous ficher avec la Société Générale. Quel risque voulez-vous que je prenne en me mettant contre la Société Générale, à part que je n'ai rien à cirer, c'est tout ? Ah bon ? Oui, mais tu n'as rien à cirer, Mourad, mais quand l'État vient au secours des banques, c'est avec ton argent. Et quand l'État distribue 30 milliards au syndicat pour s'occuper de la formation et qu'on a la majorité des gens qui sont sur le marché du travail, qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne sont pas formés, ça me paraît plus grave que Jérôme Kerviel. On ne vous entend pas là-dessus. Allez, merci François Delapierre, merci.